Et dis donc, un All Primark, ça vous dit ? Alors, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois sur ma chaîne que je vous présente à All Primark et j'espère que ce ne sera pas la dernière car j'ai enfin réussi à mettre les pieds dans un magasin Primark et je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et d'y passer du temps et de regarder un petit peu. Mais il y avait un monde, enfin c'était une horreur. Enfin bref, je suis contente et j'avais envie du coup de vous présenter ce que j'avais trouvé. Tout d'abord, on va commencer par le make-up et je suis tombée sur cette palette Gold Rush, donc Eye Shadow Palette. C'est une palette pour les yeux qui coûte 6 euros et je pense que c'est la collection qui était sortie pour la fin de l'année, pour les fêtes. Résultat, il ne restait pas beaucoup d'exemplaires. Au niveau de la palette, c'est un packaging qui est en carton et puis, vous avez vu qu'elle a commencé un petit peu à être creusée parce que je l'utilise assez souvent. Elle est au niveau de la texture assez poudreuse, les fards sont poudreux mais franchement, je trouve qu'une palette à 6 euros, c'est plutôt pas mal. C'est fait par la marque PS, PMS, qui est la marque de Brymark. Et puis, au niveau de la fabrication, c'est fabriqué en Chine. Je vous fais quelques petits swatchs. Alors déjà, au niveau de mon make-up, le make-up a été réalisé avec cette palette. Donc, regardez, il y a 9 fards dans cette palette. Au niveau des swatchs, regardez, on a une superbe pigmentation. Je vous fais les swatchs suivants. Je me nettoie ma petite main. Donc, voilà pour les swatchs suivants. Il n'y a pas de nom, comme vous avez pu le constater, au niveau de la palette. Vous voyez, regardez comment c'est joli. Et puis, je vais descendre d'un petit cran. Je vais faire les 3 derniers. Donc, 6 euros, vraiment une bonne pigmentation. Et je vous conseille, si vous arrivez à tomber dessus, puisqu'à mon avis, ça doit être la fin des exemplaires. Voilà pour la dernière rangée. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai trouvé cette palette de fards à paupières. Et j'ai trouvé sa petite copine, qui s'appelle aussi la Gold Rush. Là, par contre, le packaging, je vous éclaire, est doré. Toujours pour 6 euros. Et là, par contre, c'est une palette d'highlighter. Regardez-moi la beauté de ces highlighters. Donc, eux, par contre, ils ont des noms. On a celui qui est un blanc, un argent. Oui, un blanc, vous voyez, qui s'appelle Désert. On a ensuite un qui tombe dans les rosés. Un rosé légèrement avec des reflets or, qui est la Cara. On a ensuite le Glimmer, qui a une tendance à être dans un doré, mais un doré plus light. Et puis, on a le Blythe. Vous avez vu, c'est magnifique. Je vous fais les swatchs. Donc, voilà pour la couleur des swatchs. C'est également les highlighters que j'ai mis aujourd'hui. Donc, j'ai mis le Glimmer au niveau, ici, de mon petit os. Et j'ai mis le Désert au niveau de mon arc de Cupidon. Et j'ai mis le Cara sur le bout de mon nez. Donc, vraiment, je trouve que c'est pour 6 euros une palette qui est très, très, très sympa. Je continue dans le make-up. Et je suis tombée sur cette collection aussi, qui se nomme Gold Rush. Pour 5 euros, ce sont des pigments. Et alors, ils sont mes sublimes. Ils tiennent super bien, puisque je les ai testés. Vous avez, en fait, dans la boîte, 3 couleurs différentes. Vous en avez un qui est un peu bronze. Un qui est un doré, on va dire, léger. Et puis, un fort doré. Au niveau de la présentation, donc, vous avez, hop, le petit capuchon. Et là, vous avez un petit clapet pour ouvrir, pour faire sortir les paillettes. Alors, par contre, j'en avais mis au-dessus, puisque la dernière fois que je les ai utilisés, ils m'en restaient. Donc, du coup, j'avais remis au-dessus. Et je vais vous montrer, donc, voilà, il est au niveau de la couleur. Je vais vous le mettre juste là. Vous avez vu ? Donc, c'est un, ouais, c'est un bronze qui part un peu sur le cuivre. Ça tient super bien. Bien entendu, hein, il faut mettre une base. Donc, moi, j'ai mis la Glitter Blue, hein, de Too Faced en base. Et, vraiment, ils sont super, super sympas. Allez, parti comme je suis, je vais vous faire les swatchs des autres, parce que j'en ai des pigments. Mais alors, franchement, ceux-là, j'ai trouvé qu'ils s'appliquaient super bien et qu'ils avaient une très, très bonne tenue. Donc, vous voyez, celui-là, par contre. J'ouvre le petit clapet. J'en mets un petit peu dans le couvercle. Hop. Donc, c'est celui qui est le doré un peu plus léger. Voyez, je vous l'ai mis là. Enfin, vous voyez comment ça brille ? C'est génial, quoi. Et pour le dernier. Donc, qui est un doré plus foncé. Alors, je vais prendre ce doigt-là. Vous voyez, là, on est vraiment sur un doré plus foncé encore. Et je vais le mettre juste là, entre les deux. Voilà, on ne peut pas, celui-là, on ne peut pas le rater. Il est là. On ne peut pas le rater. Donc, ça, c'est vraiment un gold. Là, on est dans un doré, mais limite un peu... Non, c'est un doré light qui tire un peu sur l'argenté. Et puis, ici, le bronze qui tire un peu sur le cuivré. Vous savez que je suis nulle pour décrire les couleurs. Le mieux, c'est de regarder quand même ma petite main. Et puis, forcément, ça n'a pas loupé. Il y avait un autre highlighter. Donc, j'ai voulu le prendre. Je m'essuie les doigts parce qu'avec une petite lâgette d'action qui sent trop bon la noix de coco. pour vous faire le swatch de l'highlighter que j'ai trouvé qui s'appelle Mint Peak, qui est à 3,50 euros. Regardez au niveau de l'intérieur. Ça fait comme des petites vagues. Et puis, voilà, là, c'est pareil. On est plutôt pas mal. Je vais vous le faire ici. Vous voyez ? Donc là, voilà, c'est un super, super highlighter. J'avoue que j'ai une tendance à préférer la palette qui se trouve ici d'highlighter. Elle va très bien apposer au pinceau. Celle-ci au pinceau, enfin, cet highlighter-là au pinceau, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un petit souci. Et je pense qu'au doigt, il rend quand même mieux. Donc, je pense qu'il va falloir, en fait, que je le dompte, cet highlighter. Bon, je vais me nettoyer un petit peu la main pour les prochains swatchs. J'ai ensuite acheté un lip kit matte collection. A l'intérieur, vous avez le lipstick et puis vous avez le crayon à lèvres. Et la teinte, c'est Honey Moon. C'est le rouge à lèvres que je porte. Et comment dire ? 4 euros. Franchement, si j'avais su, j'en aurais pris d'autres parce que... Tenue superbe. Sans transfert. Et le crayon nickel. Alors, c'est pas le crayon nickel, mais j'ai quand même eu un petit souci. Le jour où je l'ai acheté, quand j'ai ouvert, la mine s'est cassée. C'est tout, je l'ai juste taillé. Il est vraiment assez gras, donc il s'applique super bien. Et puis, au niveau de l'embout, on a un embout classique qui est un petit peu en pointe. Et voilà, au niveau de la couleur, je vous dis, c'est celui que je porte. J'en suis, mais ravie. Je vous dis que la prochaine fois, je fais une rasia. J'ai ensuite, parce que j'en ai entendu parler, mais je ne les ai jamais encore testées, les éponges à maquillage. C'est-à-dire les blender sponge. Il paraît qu'elles sont très, désolée pour le bruit, elles sont très, très bien. Donc, je me suis dit que j'allais tester. J'aimerais bien d'ailleurs, un jour, faire un test comparatif entre la body blender que j'ai, la véritable, là, l'éponge à maquillage que j'ai de chez Action, et puis, du coup, celle que j'ai de chez Primark. Donc, on a celle-ci qui a cette forme. Donc, je pense que ça peut être sympa pour les ailes du nez. Et puis, celle-ci qui a la forme classique. Donc, voilà, regardez, elles sont bien moelleuses. Je pense que ça peut être sympa. Alors, à tester, vous savez que le fond de teint, ce n'est pas forcément ce que je mets de préférence. Mais c'est toujours bon d'avoir des petites éponges, même pour l'anti-cerne. Ensuite, j'ai acheté, alors, il y avait un petit coin solde. J'en ai profité. Une spatule à maquillage, au lieu d'être à... Ah, je ne vous ai pas dit le prix, au fait. 1,80€ pour les petites éponges. Là, la spatule à maquillage, au lieu d'être à 1,50€, elle était à 50 centimes. Et vous allez me dire, mais ça sert à quoi, une spatule à maquillage ? Eh bien, regardez, je vais vous montrer. C'est bien pratique, parce que ça sert à aller chercher dans le fond de votre bouteille le produit. Alors, ah, j'ai un fond de teint, je n'arrive plus à aller jusqu'au fond. Hop, vous rentrez ça et vous allez chercher la matière. Du coup, je me suis dit qu'à 50 centimes, franchement, je n'allais pas m'en priver que ça pouvait être sympa. Et puis ça, ça fait longtemps que j'en cherchais. C'est des pinceaux en silicone. En plus, pareil, au lieu d'être à 4€, ils étaient à 2€. Donc, j'ai foncé dessus. Vous en avez 2, dont un que j'ai déjà utilisé, puisque le pinceau que je vais vous montrer est un pinceau. Alors, je vais vous donner le numéro au cas où vous le trouvez ensuite à l'unité. C'est le 266. Et c'est un pinceau pour appliquer les paillettes. Ça tombe bien. Je venais de m'acheter des pigments. Donc, pigments, paillettes, embouts en silicone, c'est parfait. J'ai testé. Il est top. Et le deuxième, c'est le numéro 228. Et puis, c'est un pinceau liner. Je me rapproche. Pinceau liner, donc en gel. Donc, à tester. J'en ai jamais essayé. Donc, à voir si ça peut être sympa. Toujours dans ce qui concerne le maquillage, j'ai acheté la Primer White Water. Elle a accepté la Primer Water, donc pour 3 euros. Alors, ils nous disent qu'elle est sans silicone, sans alcool, sans huile. Elle fait 150 millilitres. Et donc, elle a été fabriquée, celle-ci, en Turquie. Et puis, excusez-moi, il parle de eau de base de teint. Alors, moi, je ne l'utilise pas en eau de base. Moi, je l'utilise à la place de mon Fix Plus de Mac. Mon Fix, c'est dur à dire. Mon Fix Plus de Mac pour faire tenir mon maquillage. Et comparé à celle de Mac, franchement, je crois que j'ai une préférence. Je n'applique jamais le Fix Plus, très rarement, après un make-up. Parce que je trouve qu'il me fait un côté... Je ne sais pas si vous voyez ce que... La peau va tirer. Et bien, celle-ci, franchement, rien. Alors, je l'ai mis, je ne suis pas sûre que vous voyez quoi que ce soit. Mais je n'ai pas du tout la sensation d'avoir mis quelque chose sur ma peau. Et ça, franchement, c'est génial. 3 euros, je pense que, franchement, je rachèterai. Alors, à essayer pour humidifier les pinceaux aussi. Ils disent aussi que c'est pour... Ça hydrate et rafraîchit. Je pense qu'en été, ça peut être aussi sympa. Pour finir avec le make-up, j'ai acheté un Lip Exfoliator. C'est-à-dire un rouge à lèvres exfoliant. Le parfum de Berry Hiver. Je ne l'ai pas encore ouvert. Il est à 1,50€. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais le faire devant vous. Pour voir un petit peu la texture. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté ? Parce que j'en ai un de chez Sephora. Que j'ai trouvé très, très bien au début. Au moment où je le fais régulièrement d'exfolier mes lèvres. Et maintenant, il n'y a rien. Il n'y a plus de grain. Alors, j'exfolie, que dalle quoi. Et du coup, ça m'agace un petit peu. Donc, à l'intérieur, c'est fabriqué en Chine. Au niveau du parfum, ça sent super bon. Et puis, vous voyez, c'est un petit embout classique. En fait, je vais faire sur ma main. Ah oui, je frotte. Je frotte et je sens les petits stris. Vous voyez, donc... Ça sent super bon. J'essaierai ce soir pour voir s'il est bien. Ah si, je sens vraiment les petits stris. Alors, j'espère que ce ne sera pas comme celui de chez Sephora. Ou au bout d'un moment, il n'y a plus de stris. Donc, je vous ai dit un euro cinquante. Ensuite, avant que j'oublie, regardez ma jolie... Ouh, j'ai mon collier qui s'est fait la malle. Regardez ma jolie petite robe. Je vais me lever, hein. Vous voyez. Avec les manches. Donc, les manches qui sont un peu à jabot. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle ces manches-là. Si vous pouvez me le dire en commentaire. Oh, ça m'échappe. Et... J'adore cette robe. Je l'ai payée 16 euros. Dans la famille, personne ne l'a aimée. Tout le monde a trouvé que ça faisait un côté mes mères. Eh bien, moi, j'ai dit, je m'en moque. Moi, j'adore. Je trouve que ça fait un style, au cas où, mes mères décalées. Enfin, moi, j'adore cette robe. J'aime bien le style qu'elle rend. Avec des collants chocolat que j'achète chez Action qui sont superbes. Et je me suis trouvé des petites bottes avec. Enfin, moi, j'aime beaucoup le style. Alors, je vous raconte une petite anecdote. La dernière fois, je la mets pour aller chez le coiffeur. Enfin, j'en parle à ma coiffeuse, voilà, mes mères, etc. Et je lui dis, attends, je te la montrerai après quand j'enlèverai mon tablier, la protection. Je me découvre. Et là, je dis, regarde. Regarde ma robe. Tout le monde trouve que ça fait mes mères. Moi, je trouve que ça fait mes mères décalées. C'est sympa. Et là, je la vois qui roussit un petit peu, qui rigole. Le patron qui rigole. Et je me rends compte que dans le salon de coiffure, il y avait dix mères qui se sont eues, qui me regardaient, qui me lançaient des couteaux. Alors que, voilà, mes mères décalées, il n'y avait rien d'insultant. Moi, j'aime beaucoup cette heure. Et je me suis fait un petit plaisir. J'ai flashé sur cette montre. Cette montre, donc je ne l'ai pas encore essayée. Je voulais vous la montrer. Donc, j'avais hâte de tourner le hall. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est ce côté un peu grosse gold qu'il y a autour. Je l'ai trouvé super sympa. Au passage, je vous montre ma petite swatch. On me l'a offerte à Noël. Et ce qui est sympa, c'était le petit coup de cœur, c'est qu'à toutes les heures, une bouche se forme. Et donc, pendant une heure, il y a plein de motifs. Voilà, c'était le petit écart. Donc, voilà pour les achats que j'ai fait chez Primark. Alors, je n'ai pas été la seule à avoir des choses à Primark. J'ai aussi Clara qui, on lui a trouvé des petites merveilles. Du coup, je vais laisser la place à Clara pour qu'elle vous présente ce qu'on lui a acheté. J'avoue que j'aimerais bien avoir son âge pour pouvoir mettre certains trucs que j'ai vus. Bonjour à tous. Donc, là, je vais vous présenter ce que maman, elle m'a offert. À Primark, enfin, ce qu'elle m'a acheté. Donc, je vais commencer par les habits. Alors, tout d'abord, elle m'a acheté un manche long comme ceci. Alors, je l'aime beaucoup. Donc, il y a de la boisson, des frites et un hamburger. Et il est très confortable à porter et il tient assez chaud. Donc, je l'aime bien. La deuxième chose qu'elle m'a acheté, c'est un corps à manche-tongue. Et je pense que c'est un de mes préférés que j'ai. Donc, il est comme ceci. Donc, il y a deux filles comme ça. Et celui-là, il est très bien à porter et il est très confortable. Après, elle m'a acheté un manche courte. Donc, celui-là, je ne l'ai encore jamais mis. Donc, il a coûté... Je ne sais pas, il n'y a pas le prix. Et donc, il est très beau avec une fleur. Puis, un autre manche longue, donc manche courte où c'est écrit I love les glaces et qui change de couleur. Donc, le cœur, il change de couleur. Voilà. Et voilà. Puis, pareil pour la glace, on peut mettre comme ça, en coloré ou en pas coloré, en gris. Et il a coûté celui-là à 8 euros. Et voilà, pareil, je l'aime beaucoup. Et la dernière chose qu'elle m'a acheté... Ah non, il y a encore un habit. Puis, elle m'a acheté aussi un pantalon bleu comme ça. Et donc, il n'a pas de bouton et il est un peu étirable. Et il est très bien et il est très confortable. Puis, la dernière chose qu'elle m'a acheté, c'est une petite trousse mini écrit I love. Et celle-ci, elle a coûté 5 euros et elle est très très belle. Donc, voilà pour ce que maman m'a acheté. Et du coup, ciao, ciao ! Voilà, Clara vous a fait la présentation de ce qu'on lui avait acheté. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits messages en commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous êtes nouvelle, si vous venez d'arriver, que vous venez de me découvrir par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et puis, vous verrez de temps en temps ma petite tête faire son apparition sur votre écran. En tout cas, je remercie tous ceux qui me suivent, les nouveaux, les anciens, les futurs. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !